bonjour bienvenue sur witt léger allez aujourd'hui on va parler du scout britannique de rang 8 le lhm tv char avec une bouille comme un peu le 7 heures une bouille que je trouve assez sympathique tourelle à l'arrière vraiment un char qui est nettement mieux que le 7 heures mais attention qui garde quand même d'énormes défauts d'ailleurs la mise à jour avec notre ami Chuck Norris m'a fait un petit peu perdre certaines vidéos que vous avez préparé mais bon c'est pas grave on nous allons en parler j'ai fait deux trois batailles de plus et voilà on va voir ses qualités sur ces parties là c'est pas les meilleures mais bon voilà allez ce char qu'est ce qu'il a de sympathique il a une bonne dissimulation il a une détection qui n'est pas mauvaise tout ça grâce à ses équipements donc jim et silencieux ventilation toujours pareil pour l'équipage en 8 ou même en scouts si vous vraiment voulez faire de belles parties faut quand même avoir un équipage qui tient un peu la route et optique traité toujours pareil pour augmenter sa portée de vue qui me semble t'il arrive péniblement à 460 mètres ce qui n'est pas bien qui est pas mal excusez moi mais regardez bien c'est bien l'équipage voilà tout ça qui fait que je dépasse des 450 440 mètres de portée de vue maximum ce qui me permet d'avoir un petit ratio de détection supplémentaire l'équipage dont vous voyez assez bien formé la mobilité pour le char aussi vous voyez vraiment très très bien les équipements basiques ensuite voilà et je ne mets pas de truc spécial je vous ai mis à comparer vous pourrez le voir avec d'autres scouts dans mon garage donc vous remarquerez qu'il a un très très bon alpha une pénétration voilà premier canon vous allez patiner un peu c'est le canon du 27 celui ci nettement mieux moins de perdition légèrement plus précis la dépression on va en parler après parce que là je sais c'est ça c'est complètement faux attention et vous verrez voilà il sort avec dpm vraiment ridicule puisqu'il lui faut plus de 9 secondes 38 n'oubliez pas mes compétences avec un équipage de base vous êtes à plus de 10 secondes de rechargement un scout regardez l'aile ttb il est bien on est le ttb la mine de rien ah oui il me plaît je vous ferai un petit truc là dessus aussi tiens je n'ai pas joué et par contre quand même on remarque que la mobilité de ce scout britannique n'est pas trop mauvaise pour en parler voilà vite fait l'aile ttb vous voyez est pareil très fin c'est des chars comme le le setter et ce scout britannique de rang 8 vous allez avoir tendance à faire quelques petits tonneaux donc attention et vous verrez que j'ai quand même une compétence de moins donc oui oui voilà le gros souci de ce char tourelle à l'arrière vous vous dites je recule je tire effectivement si vous êtes sur un petit pentu en marche arrière votre tourelle ici vous allez avoir une dépression phénoménale et vous allez pouvoir effectivement taper motricité vous avancer du coup vous êtes de suite à l'avenir par contre si le terrain est plat si vous êtes derrière un caillou et que vous dites je mets ma tourelle à la quasiment à 90 je vais sortir ben là ça va se compliquer pas en couper ici très très beau si le char est joli ici tourelle quand vous pivotez la tourelle elle vient un bon ici certes vous avez de la dépression mais vous n'avez aucune élévation et vous êtes quasiment en train de tirer même presque trop bas j'ai gardé une vidéo pour ça exprès c'est pas la meilleure mais c'est du n'importe quoi vous pouvez pas tirer quasiment droit ou très très peu le moindre c'est du n'importe quoi on voit ça à l'image dont nous commençons ce premier play sur ville fantôme bataille en défense de base on va dire donc partie qui dure logiquement dix minutes nous allons parler un petit peu de l'armement donc j'embarque 16 obus standard vous pouvez voir que les dégâts moyens on en a parlé 230 pénétration 226 qui est pas mal 4 obus gold je veux dire toujours les dégâts 230 258 mm de pénétration ce qui est quand même très très bien une bonne vélocité d'obus naturellement et ensuite cinq exploits simplement pénétration moyenne 42 voyez un petit peu léger et que 260 de dégâts moyenne donc voilà j'en embarque pas beaucoup ça peut servir à décap voilà par contre l'un des défauts aussi de ce chat c'est son nombre d'obus vous verrez la partie dure dix minutes et effectivement fin de bataille heureusement que la bataille s'achève on va dire ça il m'est arrivé de finir les batailles sans obus vous le garantir en appuyant sur la touche rechargement où il y a marqué plus de munitions plus de munitions ça est de moelle la team là déjà voilà alors là vous allez cap et vous faites ce que vous pouvez donc sur cette partie on peut s'apercevoir que les ennemis ont complètement abandonné hk donc on va profiter pour aller taper un petit peu il a l'air de pousser assez rapidement sur la ligne ab je me dis je vais essayer de taper tant qu'on veut ici des tirs des chars pour épouse on perd déjà un 4 ici les td adverse pas mal td se sont mis en mode un peu snipe et vous voyez la pénée du canon est pas mal le temps de rechargement donc on en a déjà parlé et monstrueux et nous perdons déjà un 6 devrait pas gaspiller tes obus au fait un saut pas beaucoup voilà c'était juste pour dire aux chars essayer de pas trop pousser donc sur cette map vous connaissez tous le petit buisson là devant vous que vous soyez à td en scouts ah sur ça faut pas qu'ils le coupent franchement il est extra surtout là en défense de base vous voyez il est nickel allez vous voyez précision du canon alors là ici je me mets plutôt en mode défense est ce que vous voulez on perd un 8 on va pas vous voyez 236 de dégâts bien on est pas trop mal il a disparu c'est pas grave j'ai chargé hop là là bas il reste un petit char très bien ça c'est bien de te tourner merci précision assez bonne temps en temps il contrôle un peu ça peut arriver que nos mus se perdent bon peu comme tous les avec tous les canons mais je veux dire des fois vous demandez où est parti l'omus ici je fais vraiment un rôle d'assist plutôt qu'autre chose mais bon écoutez la team a remonté ça s'est replacé un petit peu ça a disparu là c'est bien marrant non ah voilà il est de retour ça c'est bien voilà là franchement fait de vouloir tirer un peu à l'arrière pour pouvoir ou traquer ou mettre le feu ou quoi que ce soit des fois on se fait avoir un j'explique très très peu de sport ainsi des télés et ça fait deux fois là je suis vraiment en retard ou poups 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 ça rush vers la colline sont chauds voyez w2 wz 111 ça passe ça pénètre ici le scout qui veut venir embêter notre aider pourrait mieux pas qu'il puisse passer celui-ci est passé mais bon on va pas enflammé le char et rien mais voyez les ttb l'obus est passé ces chars un petit peu des scouts un petit peu robuste hop hop voyez la visée c'est compliqué voilà oui non il va venir me chercher je fais attention on est en train de bien remonter huit dix je souhaite un peu les milles alors là je sais pas ce qu'il a fait je pense qu'il s'est trompé sur l'emplacement parce que le canon à l'opposé ça me va pas me plaindre dix dix et bien voilà on est remonté nickel je crie un petit peu à l'aide oupla bonjour alors au milieu de la map lui c'est un peu cadeau ça c'est bon fini les obus standard si vous remarquez bien il ne reste plus que neuf obus donc quatre gold et cinq esplos on va rester un petit peu à l'obus amélioré pour ce vk100 ça me va bien moi j'ai pas eu besoin d'appuyer sur deux ça s'est mis tout seul je fais un bout naturellement il commence à anglais allez encore un peu le temps oui non je ne détecte pas je pas de binoculaire je vais aller voir si je peux ce côté le vk là-bas est en train de revenir au plat la petit s un tir fini dans la foulée nickel après 2700 de dégâts on va passer tranquillou alors là par contre il m'a vu le vk ça m'embête un peu mais bon tant pis on y est on va essayer de se faire oublier alors ce tir ce char est ultra fragile on s'en doute bien mais bon voilà et il a pris le temps de me charger une cheveux on va réparer et là le moins de buissons ça aussi de chars moindre obstacle il s'arrête un voilà il est tellement fragile léger ou je sais pas quoi que attention allez allez il est là il bouge pas très bien hop là il est plus là allez on n'a plus que de l'explo on va rechercher un vk sans à l'explo bon c'est bon j'aurais pas besoin de tirer mais vous voyez dix minutes de jeu il ne me reste plus que cinq obus allez un autre replay donc cette fois ci nous sommes sur carrelli en défense de base de nouveau par contre il y a du tir neuf donc comme vous le savez je vais régulièrement dans le petit buisson à l'angle là qui me permet de spotter les chars qui montent donc vers la colline pour pouvoir naturellement taper ensuite le long de la descente allez on trouve donc 274 a un petit pot ghetto qui s'est avancé excellent tout ça votre deuxième scout est allé directement contre leur montagne à eux là pour contre spotter on va dire en gros les td l'elté 432 a été trouvé il se fait taper tout va bien moi je regarde c'est un petit peu calme pour le moment voilà toujours attendre les lourds mettent toujours un peu de temps naturellement à attaquer la côte là c'est un peu logique je regarde le témoin c'est bon nous avons quand même perdu un centurion du coin sur sur le coup je tiens alors j'ai pas vu passer je vois quand même un ism mais le le 777 là-bas carrément pas vu du tout nous avons quand même deux artis donc des fois cela peut aider le scorpio j'ai là bas ouf nous avons donc perdu notre scout aussi la taille qui peut-être comme l'autre commence un petit peu mal un wt qui vient aussi en snipe là haut je commence à faire un peu beaucoup au point de vue support de ce côté c'est rare de bien j'ai pas un monde j'ai une bachat qui s'est mis le scorpion j'ai c'est surtout les rh m qui va me suppléer peut-être un petit peu le t26 mais je pense qu'il est plutôt en train de taper donc vers la ligne 1 ce t26 je suis un petit peu seul le support est un peu juste voyez les rh m essayent de taper sur l'ism c'est pas passé pareil battu bataille qui va durer une dizaine de minutes ne pas il faut pas s'affoler c'est toujours toujours la même chanson voici un peu d'assist qui est pris je tire pas je serai vu il ya le scorpion géant snipe donc sur la colline il peut très bien y avoir un autre chat on ne sait pas où est passé le 274 a ainsi que le progetto donc voilà ça c'est des chars potentiellement qui me taillerait en pièces en deux secondes d'ailleurs je prépare une fuite ce char ABT vous voyez un char décide donc de couper un peu le wt bac il est pas mort c'est dommage oula là par contre ça vient de mon côté je le signale à ma team ma team a l'air d'être passé un côté côté ligne a puisqu'il reste plus que lourd et tous autres chars avaient l'air de baquer mais là je me dépêche de me faire oublier voilà ce petit buisson paraît confortable je suis à l'abri du scorpion sur la colline on sait jamais là pareil je vais pas tirer ça sert à rien j'ai deux chars sur moi si je dois me décaler du buisson le scorpion va me fusiller j'ai juste signalé à ma team qu'ils fassent bien attention que naturellement si un char est placé il va le voir monter le projetto donc il n'y a pas de soucis et pareil pour ce fameux 274 A qui est en train de venir ici tranquillou côté ligne AB on est passé côté lourd donc ça va s'ils poussent un peu ils vont pouvoir venir me taper sur ces chars et là vous voyez ça a été plus ou moins bénéfique de bien leur aide et là vous voyez ça tape aussi sur ce 274 qui se demande comment ça se fait qu'il est vu mais voilà c'est comme ça soyons passé à trop de pv pour que je tire dessus avec mon alpha de 200 et quelques je ne pourrais pas y faire le one shooter le projet est là bas l'esté bien alors ici c'est bien quand vous avez des chars qui sont carrément arrêtés voilà sur sur la main perpendiculaire vous pouvez taper aisément vous voyez vous pouvez taper aisément ici s'ils sont un peu à découvert ou pire là tout en étant à l'abri des TD ici qu'ils ne vous voyent pas voilà là je vais essayer de voir si je peux leur spotter voilà ce petit scorpion pour que ça les calme un peu parce que je me disais bien qu'ils devaient s'être mis en mode snipe par contre ma team est sûrement occupé un petit peu donc on ne peut pas pousser plus je préfère attendre le tiger a l'air de vouloir contourner ça je suis un petit peu j'aime pas trop ça hein je préférerais qu'il longe sur sur la colline de mon côté puisque j'éclaire des chars qui pourraient taper à ce moment là voilà et donc m'éviter à moi enfin profiter de mon spot là il y a un peu alors je ne sais pas qui doit taper si c'est le tiger à l'explore on dirait bien je spotais comme vous avez pu le remarquer en même temps ceux qui passent sur la gauche on va dire là j'avance un peu j'essaye de taper allez puisque je veux pas rester inactif complètement le scorpion a l'air d'avoir baqué vers le tiger donc est-ce que c'est un blend sûrement et fini pour lui voilà je me fais un petit peu oublier le scorpion est bien en bas STBE là bas pourquoi pas non je pourrais pas taper allez je vais essayer de respotter le lc20 et le projet si je peux le scorpion lui est descendu ah ben lui c'est fait plus lui à lc20 là qui va m'embêter m'embêter mon cinquante épée il va pouvoir que descendre voilà il est là il descend un petit coup pas moi hein j'ai pas fait la bourranque et il m'a spoté même en mourant hein c'est pas bien ça allez les artis naturellement s'étaient barrés puisque leur flanc était perdu un petit peu de focus voilà le focus est pas super rapide mais bon ça va ça passe hein pfff ne me les tuez pas tous laissez moi un bout 12-8 on a remonté on a bien pris l'avantage logiquement le tiger là bas s'occupe du scorpion moi je vais voir si je peux taper mon char ici il est parti à ce moment là ah ça c'est bien ça ça me plaît précision et le boon zut ça par contre pss on serait passé et là vous allez voir un petit peu le lag je peux pas des fois vous avez remarqué ils veulent pas que je les tue plus j'appuie pourquoi pas 9 secondes qu'est-ce que c'est de rechargement prenons notre temps plus que deux chars le scorpion s'est débarrassé du tiger là bas c'est pas un ravin oh vous laissez rien du tout voilà je vais courir derrière le scorpion qui allait nous péter notre artille à 8 mais se fera péter par notre scorpion à nous un autre replay donc nous voici sur malinovka en bataille impromptue décidément je l'écumule et je me rends à mon petit buisson magique donc j'ai eu quelques commentaires sur ma chaîne et cela me fait très très plaisir sur le fait de d'aller dans des buissons connus des trucs comme ça on peut se faire blender c'est certes c'est vrai mais le fait de pas y aller ou d'hésiter à y aller vous ouvre la porte donc au scout adverse là j'ai permis de faire donc un peu de contre-scout le lynx a été rentré le m41 c'est sûrement le loren qui était derrière là bas qu'il a scoté d'ailleurs il a pris quelques dégâts mais voilà moi en contrepartie je spot tout ce qui est TD adverse qui s'était mis eux aussi à snipe et engrange quelques points erreur énorme des scouts adverses surtout d'un lynx qui a une certaine mobilité qui a baqué les deux scouts ont baqué donc voilà moi je fais attention naturellement comme je dis hein de pas prendre de blaine ça ne vient pas hein voilà donc après tout je me planque et j'attends les scouts vous voyez ont baqué donc vraiment ne pas faire laisser laisser la part à l'adversaire et bien écoutez moi je suis sur le buisson que eux enviaient aussi ils essayent de venir mais ils sont spotés donc ça recule ça hésite alors que bon voilà le fait de pas pousser un peu ce qu'il y a de bien c'est que j'ai un sacré soutien hein il va dire donc ça aussi ma team c'est bien placé allez ça c'est bon le lynx a voulu aller un petit peu dans l'open alors je vais me permettre de vous dire quelque chose vous voyez tout ça là bas et bien on s'en fout fraîchement la partie se joue ici la plupart du temps vous avez des chars effectivement qui veulent des fois aller au fond contourner tout il suffit que vous ayez un char ici en sport ou là vous avez beau le cinquante sens mais un td des fois au fond il va se poter les adversaires vos alliés ici tournent les canaux et vous arrivez en plus en étant en hauteur à contrecarrer tous voilà ne pas aller plus loin là je me suis permis de tirer sur le lorraine qui était en train de baquer là aussi ils abandonnent donc je n'ai jamais une bataille à pas longtemps avec un ru la même bêtise tout le monde abandonne ce coin donc qu'est ce que je vais faire en moi c'est un petit peu comme vous dis la partie légèrement et bien je vais pousser aussi pour pouvoir ouvrir le chemin à mes coéquipiers éclairer éclairer à le lorraine qui va qui est à l'heure j'aurais peut-être mis un obus de plus voyez mon bled a pu passer allez et là j'aimerais savoir où aller mon obus rendez-moi le bon c'est pas grave 9 secondes on a le temps bah non trop tard allez tant pis on me laisse pas de char je vais essayer de faire un peu de dégâts l'RHM bonjour l'RHM alors attends grosse bêtise à ce gars pourquoi tu t'arrêtes et je voulais le cibler et bien je l'ai loupé et par contre l'RHM va pas louper c'est pas grave on se remet en mode mobile bon tant pis merci ferdi d'avoir fait qu'une boute et on continue on engrange des points de spawn pareil qu'est ce qu'il reste un SOMU-ASM un STRV l'Arti n'a pas été vu et bien on se précipite super c'est passé j'en ai mis une allez 9 secondes l'Arti déjà disparu je vais essayer d'en mettre un autre allez allez assaut oui mais la mise aussi c'est normal j'ai fait la traque en passant et la STRV invisible me termine voilà ma taille easy mais une grosse erreur des scouts adverses allez dans notre replay donc nous voici sur Lakeville je me lance tranquillou sur la ligne 4 fonçant légèrement pour atteindre directement le petit buisson grâce à ma furtivité et ma vitesse hop là je suis là je saute un bourrasque l'LT432 c'est pas moi c'est le lynx il a pris très cher le bourrasque reviendra plus bien et par contre le lynx sur la ligne 4 c'est du vécu ce qui arrive c'est du vécu c'est pas pratique c'est pas pratique du tout voilà là le mieux ça aurait été qu'il cherche plutôt à faire sa marche arrière mais bon le lynx n'a pas la vitesse marche arrière aussi rapide me semble-t-il de mémoire que là et il est sorti j'avais donc spoté un Psy Ferdinand là je pousse parce que l'LT va bouger le voici j'ai pas besoin de tirer dessus et là voilà le bon rocher qui va bien avec une tourelle comme ça vous sortez vous tapez vous sortez vous tapez c'est un T32 qui a réussi à me la mettre par le petit trou excusez-moi du terme ben ça fait mal hein je suis pas habitué voilà alors on se fait oublier comme il faut hop on arrête tout excusez-moi qu'est-ce que tu fais un sogun hop tu vises le chat hop stop hop j'arrête voilà pourquoi tu ne tires pas regardez alors là j'étais un visé je suis ici bloqué je peux pas monter ma tourelle plus haut que ça vous voyez et donc je peux pas tirer le T34.2 tout simplement j'ai pas assez d'élévation c'est pas que mon charre penche spécialement il faut pas grand chose il faut pas grand chose pour être bloqué avec ce fichu charre tourelle arrière donc là j'ai cru on attend un peu on essaye on essaye de braquer un petit peu plus le charre vous voyez je vais me reprendre je vais le faire tourner pour être plus en biais et là j'y arrive mais c'est voilà c'est kiff kiff les bruits et on arrive à gérer mais on se fait surprendre des fois bêtement comme là hein j'ai quand même quelle bataille oui j'avais déjà ma deuxième marque donc oui c'est pas d'aujourd'hui quoi voilà c'était pas avec mes premières batailles hein mais on se fait des fois un petit peu avoir tout bêtement alors que là là la pratique voilà la facilité de ce char c'est ça et là là vous voyez voilà assez ok mais je peux pas t'appeler désolé les gars j'essaye de positionner mon charre ça y est voilà c'est oui et du coup je suis spoté parce que oui mais du coup j'ai plus de mouvement à faire ouais c'est comme ça allez on va bouger du coup hein on va aller à ce caillou voilà un petit love là bas ça devrait pas me spoté quasiment limite de ma vue donc là quand même faut bien qu'il soit full détection mais quand même hein donc c'est bon pas l'air de m'embarquer alors ce chat quand on le laisse poser qu'on l'embête pas vous pouvez remarquer que par bataille naturellement vous arrivez à taper à faire de bons dégâts puisque y'a pas à dire sa pénétration est pas mal donc il n'y a pas il suffit que je le dise pour faire un bout mais sans pénétration dans la logique est bonne franchement vous vous régalez quand on vous embête pas le dernier replay est excellent sur ça aussi alors on sait plus trop dans quel salle se tourner à la faible parce que mais ça va dix quatre à partie et si je décide de pousser un petit peu sur le love il ya le t26 au fond aussi jour à t26 pas spécial à moi non trop très derrière son petit caillou là bas et le panther 2 qu'a baqué alors je sais pas le panther 2 le nombre de pv je fais la bêtise de vouloir aller chercher j'ai appelé un petit peu à l'aide à l'instant vous voyez pour que les scorpions me suivent à m'avoir un saut il s'arrête vite avec n'importe quel char un peu rapide il montait facilement là pourtant sa mobilité bon on est franchement je me plaît pas de ça loin de là allez c'est parti petit j'ai doublé tailleté où il est le panther maintenant alors je fonce toujours pareil un petit peu seul je suis dans le couloir je fais une connerie mais je joue que voulez-vous que je vous dise d'autre voilà pour moi il est peut-être parti essayer de tout contourner en avant ahaha en avant eh non non et là j'ai voulu faire ça pour pouvoir la et le peu qu'il me fait incarceration il est on va gagner ! Allez, dernier replay. Nous voici sur la map Erlenberg contre du tir 9 et là on va plus voir le canon proprement dit, c'est une bataille, je vais être un petit peu tranquille dans mon coin, je spot quand même un lynx, mais on va pouvoir apprécier, je pense, ce canon, je le trouve vraiment assez sympa, hormis son temps de rechargement interminable. Un petit passage ici, le LC est exporté au milieu, ça va, le deuxième scout donc je n'ai pas à trop m'en occuper, il faut juste voir si je peux détecter, voilà, oupla, le LC Evans là-bas, le Lucien est parti comme une balle, il y a un petit boucheron à cette distance, il fallait se douter que ça ne serait pas facile, mais un rush suicide comme ça, moi je dois avoir acheté ce Charpagnon pour faire ça, franchement, allez, petit Sphinx, t'es toujours là, moi en tout cas raison, voilà, ça me plaît, détection naturellement des chars sur la tête ville, tu veux retourner, j'ai un bon appui, un TD très très bien, je viens ici un peu, personne n'a l'air de me voir, la poule ne s'allume pas, on va tranquille, on va, pareil, allez, on peut taper un petit peu, allez, ça c'est un peu fragile, très bien, la marche arrière est appréciable aussi, j'ai bien aimé ce Charpagnon, franchement, là c'est des faux, mais je l'apprécie, là voilà, on va s'amuser avec la tourelle, voilà, puisque là, on peut avoir la dépression, à l'inverse, vous voyez, de l'élévation, donc là, je suis bien dans mon rôle, et bien positionné pour tirer en dépression, je ne le suis pas là, la partie commence un peu hazy, j'ai fait pas mal de parties, et là, vous pouvez voir, la pénétration, la traque qui est passée, je suis vu naturellement, pourquoi pas, je prends un peu d'assises sur cette traque, ça me fait plaisir, et là, je n'ai pas l'air d'avoir de monde de mon côté, donc je ne le pousse pas, par contre, je suppléne notre pauvre Winégat, là-bas, qui est vraiment tout seul, qui aura fait une belle partie, mais malheureusement, qui est pris à partie, je me répète un peu, mais qui est vachement pris à partie par les adversaires, je ne peux pas trop taper, allez, le Chrysler GF, là-bas, c'est passé, vous voyez, RNG, RNG, peut-être avec moi, mais vous serez, voilà, assez peu déçus par ce chat, vous verrez, pourtant qu'à la fin, tout passe pas, hein, vous ne pouvez pas arriver, ici, c'est une partie un peu serrée, donc là, pareil, je ne suis pas embêté, nous sommes, ben, encore une bataille, un proctu, nous sommes en défense de base, donc, plutôt, ben, le but du jeu, c'est qu'il en reste un à la fin, hein, qu'il n'est pas capé qu'il reste un, là, MX, là, tu veux avancer, bien, j'attends, non, tu t'es arrêté, le recul, notre ceinturion est full, sur la ligne 1, 2, ça tient un peu, nous avons deux TD, mon flanc est tout seul, par contre, j'ai le, si, le, le gestor s'est repositionné, moi, je viens ici, voir si, voilà, peut-être, on ne ferait pas que je me retrouve avec un char sur la colline, en train de sniper, mes coéquipiers, donc, là, au moins, un 6 tirs, il sera détecté, voici, un coup pour rien, du coup, je ne peux plus taper celui-ci non plus, ah, on va pousser à tous les coups, hein, il y a un petit alpha de 251, c'est inféciable, là, je me suis aperçu qu'il y a des canons, qu'on peut terminer, donc, je focalise mon tir sur lui, désolé, pour moi, là, perdant un 7-10, il est primordial d'éteindre des canons, qui peuvent faire mal, là, pareil, je ne me précipite pas, là, on va pouvoir regarder, je ne sais pas s'il l'a blindé ou pas, parce que là, où il a tiré, fraîchement, non, je ne sais pas, je ne sais pas, ou est-ce qu'il a vu une autre partie, c'est bizarre, par contre, précision du char, bien focus, c'est passé, allez, alors, là, plusieurs questions, vais-je finir l'artille, ben, vais-je chercher l'artille, reste, est-ce que je reste ici pour taper, tranquillou, si jamais ça traverse, on a failli voir que je pourrais taper, mais c'était un peu juste, on est remonté à 10-10, je charge une gold, pourquoi, parce que je me suis dit, les lourds sont en mauvais état, derrière, donc je me dis, si je peux aller leur faire un petit peu les fesses, ça va aider la team, puisque, naturellement, l'artille, pour le moment, ce n'est pas sûr que, adverse, que ce soit vraiment la priorité, si ça rush de ce coup, là, ça peut faire très mal, le problème, c'est l'éternel souci, c'est un couloir, ce n'est pas tellement cool pour moi, surtout que, là, voilà, il a paré, je pousse un peu, il a pris un tir, je n'ai pas besoin d'étirer dessus, super, par contre, j'ai été vu, peut-être on oublie un petit peu un saut, on va être ici, il a dû, et on bouge, parce que l'artille, elle, elle va vouloir taper, c'est sûr que je suis dans son sens, et bingo, et là, par contre, je vois, j'étais à la gaule, il faut qu'il soit face à moi, il me met le feu, c'est 95 à Bounsé, bien fait, tout explose, alors là, on n'en parle non plus, pour moi, c'est terminé, j'en étais sûr, voilà, ça ne marche pas à tous les coups, ce que je dis, des fois, on rentre vite au garage, on va la gagner, mes coéquipiers à télé vont être meilleurs que moi, et on va la passer, voilà, vous aimez ces replays, commentés, ces petits tutos, likez, laissez-moi un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et moi, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao,